Bonjour. Alors Les Lendements, c'est un film 100% breton. Il est soutenu par les trois télés locales bretonnes. C'est une première et c'est rare d'avoir des initiatives régionales dans le cinéma. Pourquoi avoir voulu relever ce défi ? D'abord, ce n'est pas complètement 100% breton parce qu'il y a une petite partie du film qui a été tournée à Caen. Et puis, moi, j'ai un peu du mal avec l'étiquette 100% breton. Alors, je ne peux pas. C'est un gros parti. 98% breton. Non, mais c'est vrai que moi, je vis à Rennes. Gilles Padovani, qui est le producteur, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Il est à Rennes aussi. Et du coup, on a constitué l'équipe avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Pauline et Rennais, mais ça, on ne le savait même pas au début quand elle est arrivée sur le projet. Et puis après, c'est vrai qu'on était très content d'être aidés par les télévisions. Et la région nous a aidés et tout. Mais je pense que c'est plus l'aboutissement d'un parcours qu'un vrai choix. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés à monter un projet hors de Paris dans le cinéma ? Oui, c'est sûr. On a mis beaucoup, beaucoup d'années. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas très rapide, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que, oui, on n'est pas dans les réseaux. Oui, ça, on l'a payé un peu, c'est sûr. On va parler du film maintenant et on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je l'aime ! Putain, je l'aime ! Ça n'intéresse pas à la politique ? Moi, j'aime bien les tracts, j'ai besoin du contact humain. Je suis censé. Vous êtes combien ? Une dizaine environ. Et vous faites quoi ? Je ne pose pas de questions ici. C'est la clé qui pose des questions. Pauline, vous êtes l'actrice principale du film, vous êtes le personnage principal même. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous expliquer le parcours de cette jeune fille dans le film ? Alors, elle vit dans une petite campagne. On ne connaît pas vraiment la ville où elle est, mais elle a sa meilleure copine qu'elle n'a pas quittée, je pense, depuis très, très longtemps. Et elle passe leur bac et du coup, voilà, c'est le moment où peut-être elle va quitter le cocon familial. Et finalement, elle était censée faire ça avec sa meilleure copine, mais celle-ci ne l'a pas. Donc, elle se retrouve à partir toute seule dans une grande ville. Et c'est là où elle rencontre des gens. Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un basculement, mais elle rencontre des gens différents, notamment, du coup, les gens des squatteurs. Qu'est-ce qui était intéressant dans ce personnage ? C'est qu'il y a deux parties dans le film. Il y a la partie où c'est l'innocence, la découverte. Et puis, oui, à un moment, il y a une prise de conscience et elle grandit vraiment. Elle passe dans le monde des adultes. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution. En plus, on a travaillé, Bénédicte a fait en sorte que le tournage était tourné chronologiquement. Donc, moi, j'ai pu vraiment faire évoluer le personnage en même temps que moi. Le film, d'ailleurs, a déjà été récompensé au festival Premier Plan d'Angers. Il a reçu le prix du public. C'est un bon début avant sa sortie en salle le 17 avril ? Oui, oui, c'était vraiment une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas, il sort le 17 avril, on ne sait pas encore dans combien de salles. Tout ça, il paraît qu'il va faire très beau. Donc, s'il fait très beau, ce n'est pas bien parce que les gens ne vont pas au cinéma. Il faut qu'il neige. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il neige le 17 avril. Mais en tout cas, dans ce prix du public, ça faisait vraiment du bien après toutes ces années de labeur. Merci à vous d'être venu nous voir. On rappelle donc que le film Les Lendemains sort en salle le 17 avril. Une avant-première Brestoise est prévue ce vendredi à 20h au cinéma Les Studios.